Qui se cache derrière les états généraux de la langue corse de ce 9 février ? Jean-Philippe et surtout Brandon. Ces jeunes étudiants des brouillards ont créé il y a peu l'association Cousy. Ils ont 20 et 23 ans et rêvent de révolutionner en douceur l'usage de la langue. Grâce aux réseaux sociaux, Brandon a acquis une certaine notoriété. Il fait figure de locuteur de référence pour des centaines d'abonnés. Il a déjà écrit et dessiné deux livrets pédagogiques, Transmettre une vocation née à l'adolescence. Pour cette génération des années 2000, la langue n'est plus une question de syndicalisme ou de militantisme politique. Il parle plus volontiers d'épanouissement que de co-officialité. Avec ces états généraux qui arrivent samedi, le jeu, c'est de montrer qu'il y a beaucoup d'associations. Je citais Praticalingo qui fait un travail considérable ou Bastaparlage, Axio, qui sont des associations apolitiques. On a eu un réacuste cultural pendant pas mal d'années, mais qui a servi quand même à faire revenir la langue corse sur le devant de la scène. Le drame, c'est que la langue corse est revenue sur le devant de la scène, mais en étant politique. C'est une revendication politique alors que ça ne doit pas l'être. Parce que moi, je pense que ce qui a tué la langue corse, c'est justement cette politique. Les acteurs politiques sont invités et observeront quand même cette initiative. Comme on le comprend bien lors de cette entrevue imprévue avec Romain Colon, associolinguiste et élu territorial. Et non, dans le programme annoncé, pas d'atelier sur le statut de la langue. Bastiais, Cap-Corsain ou Ajaxien, ils sont réunis autour d'une cause sociétale. Ce qu'on cherche nous à faire, c'est le fait qu'on ne se dise plus que maintenant, parler corse, c'est être nationaliste. Que parler corse, c'est faire partie d'une mouvance, notamment. A l'heure active déjà, pour inciter les jeunes à se divertir en Corse, The Voice ou Burger Quiz en lingua nostrale. Un peu dans les traces du collectif parler mougourse.